... On a voulu faire un bilan des différentes opérations de formation qu'on conduit. Aujourd'hui c'est un bilan dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes sur les formations des femmes qu'on accompagne plus spécifiquement en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est conduit par les CIDFF sur l'ensemble de la région et on faisait un bilan des 600 parcours qui ont été financés par la région et qui ont mené des femmes à l'emploi avec pourtant des freins qui est notamment la garde d'enfants ou les revenus du foyer et ces dispositions aujourd'hui qu'on a mises en place ont permis à ces femmes de trouver un emploi. Nous avons proposé à la région Auvergne-Rhône-Alpes un dispositif innovant que nous avons nous nommé Ariane qui est un dispositif pour permettre l'accompagnement des femmes au retour à l'emploi toujours dans un même objectif qui est l'autonomie des femmes et l'autonomie financière puisque sans autonomie financière nous considérons qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est un dispositif qui va allier des temps collectifs et des temps individuels et il y a un gros soutien autour de la confiance en soi, des freins périphériques qui peuvent être des freins liés à la mobilité parce que des femmes que nous accompagnons soit n'ont pas le permis soit n'ont pas de mode de locomotion donc il faut trouver des véhicules et la louer mais elles peuvent aussi avoir des problématiques de logement des problématiques également de formation donc il faut repasser par la qualification professionnelle et puis également pour beaucoup de la confiance en soi c'est-à-dire que quand il y a un moment qu'on n'a plus travaillé qu'on soit occupé exclusivement des enfants puisque 80% de notre public sont des femmes seules avec enfants et bien on perd un peu la confiance en soi de se dire je suis capable d'aller vers l'extérieur et de retourner vers un poste salarié ou une création d'entreprise. On attribue nous des subventions dans le cadre de ce dispositif pour que les femmes puissent avoir des freins qui soient levés et que leur formation ne soit pas en rupture et qu'elles puissent soit être qualifiées, soit accéder à un emploi rapidement donc c'est vraiment dans l'idée de dire il faut qu'elles soient autonomes on sait qu'elles ont besoin d'un accompagnement parce que là plus de la part du temps elles sont seules et chargées de famille et cet accompagnement, nous on finance tout ce qui pourrait le freiner et on fait en sorte qu'elles puissent avoir un emploi à la fin du dispositif de formation.